Donc ici on est au tunnel au jardin du Mât de Beaulieu, donc dans le jardin pédagogique de Terre et Humanisme en sud d'Ardèche. Et donc ce matin ce que j'ai fait ici c'est qu'il y avait un ancien engrais vert donc il y avait des plantes qui étaient là pour améliorer le sol, produire de la biomasse, nourrir le sol. On avait un sarrasin mélangé avec de la veste, une veste qui est une légumineuse qui stocke l'azote de l'air dans le sol. On avait à peu près ça de biomasse que j'ai détruit ce matin en le coupant finement avec un coup de branche. Donc l'engrais vert est ici, c'est vraiment de la matière. D'ailleurs on voit les petites fleurs de sarrasin qui sont encore là. Donc je l'ai détruit, je ne l'ai même pas incorporé au sol, j'ai vraiment juste laissé la biomasse coupée en petits morceaux au sol. J'ai remis un petit peu de compost par-dessus. J'ai légèrement aéré le sol avec une grelinette et ensuite de manière assez basique, j'ai fait des trous et j'ai mis des courgettes, des plantes courgettes qu'on avait en stock ici et qui étaient en pépinière et qui attendaient qu'on les mette au jardin. Donc ça a été extrêmement rapide de faire ça. L'engrais vert qui ici va se décomposer aussi avec l'aide du compost que j'ai mis, un compost demi-mûr qui était à moitié décomposé donc encore très riche en verres de fumier, en colombole, très riche en bactéries aussi, qui va participer à nourrir le sol, à détruire l'engrais vert et aussi du coup l'engrais va être digéré et va permettre aux courgettes qui sont là. J'en ai mis 7 donc c'est assez dense, j'en ai mis 7 sur peut-être 3-4 mètres, pas plus et voilà donc d'ici 3-4 semaines on devrait manger nos toutes premières, enfin en tout cas ça va produire les premières courgettes ici alors que même qu'en général on essaye nous de planter des courgettes toutes les 2 ou 3 semaines histoire d'avoir une production étalée dans le temps et pas avoir toutes nos courgettes d'un coup ici au jardin. Merci. Merci.